Mes chers amis, bonsoir, je suis assez discret sur cette chaîne depuis une petite semaine, ce qui est inhabituel, j'ai tendance à publier pas mal de vidéos, mais là je suis en train de travailler sur des livres importants, et donc j'ai peu de temps pour construire et préparer des vidéos. J'ai quand même décidé d'en faire une ici, qui n'était pas justement prévue au programme, et bien parce que j'ai été contacté par quelqu'un sur Twitter, par un homme que je salue, et cette personne m'a écrit un message que je trouvais super touchant, puisque exactement c'est une lettre, et je contextualise rapidement avant de faire place au mot de Romain, on va l'appeler simplement par son prénom, de raison de discrétion, il n'est pas nécessaire que vous en sachiez plus, mais Romain m'a contacté et m'a dit, écoute, quand tu parles de natalité, de la nécessité de faire des enfants, de se reproduire, de survivre finalement à sa propre mort par la transmission génétique, d'un côté je suis d'accord, et ça me fait du bien d'entendre ce genre de discours, ça change, mais d'un autre côté ça me fait du mal, parce que moi je suis dans une situation où je ne peux pas y parvenir. Et mes discours sur la natalité, sur le taux de fécondité qui est très préoccupant dans les pays développés, pas seulement l'Europe d'ailleurs, vous savez j'en parle beaucoup en ce moment, c'est quelque chose qui m'obsède je crois à raison, et bien lui ça lui a donné l'idée de ce texte, voilà, et quel est le postulat, en fait Romain se dit, moi je ne peux pas faire des enfants alors que je veux vraiment en avoir, donc vous qui le pouvez, faites-en, voilà. Je m'efface derrière le texte de notre ami, je vais le montrer également à l'écran, il n'y a pas de titre, si ça s'appelle Essai Enfant au pluriel, titre provisoire. C'est très bien écrit, écoutez, Le regard que l'on porte sur la vie est radicalement différent selon notre situation. Pendant un temps, et un peu par conformisme, je dois l'avouer, j'étais par exemple totalement opposé à l'euthanasie, ou à ce que l'on nomme parfois abusivement le transhumanisme. Aujourd'hui mon regard a évolué sur ces questions, parce que ma situation n'est plus la même qu'il y a 10 ans. J'ai 38 ans et je suis atteint d'une maladie génétique détruisant les muscles. Après avoir lutté pendant 3 décennies, traversant une jeunesse convenable, bien que dégradée, une chute brutale de son état de santé, on imagine, a donné un nouveau tournant à ma vie, celle d'un homme prisonnier d'un fauteuil roulant, ne pouvant plus conduire ni même sortir de chez lui. Là je m'aperçois qu'il parle peut-être d'une chute concrète, d'une chute physique qui aurait peut-être aggravé son état. Comme s'il fallait payer pour une faute jamais commise, la maladie a ensuite touché mon système respiratoire, me privant désormais d'une vie sociale complète. Tel un pilote n'ayant plus contrôle de son avion, je suis l'observateur impuissant d'une chute qui s'éternise attendant la mort. Je suis arrivé à l'âge où un homme est en principe construit. On n'emprunte plus les idées des autres, mais on pense par soi-même. On ne lit plus seulement ce que l'on vous suggère, mais ce qui vous intéresse réellement. L'expérience a forgé votre sens de la décision, tempérez votre caractère, inhibez votre timidité, équilibrez votre rapport avec les femmes. Vos passions et votre vie professionnelle vous ont apporté divers savoirs et compétences. Mais en fin de compte, à quoi sert tout cela ? À moins de jouer un rôle essentiel dans le destin de l'humanité, ce qui n'est pas mon cas, à quoi bon s'améliorer, accumuler, construire ou se former si tout doit disparaître avec vous ? Au-delà d'une légitime satisfaction personnelle, la vie a-t-elle un intérêt s'il n'y a au final ni descendance ni transmission ? Voici le sentiment qui me traverse. Je me sens comme un homme incomplet. Quelque chose fait plutôt de moi un vieil adolescent, un célibataire perpétuel avec parfois des aventures, comme un vieux dragueur de rue solitaire n'ayant jamais raccroché. Ceux de mes amis ayant fondé une famille solide semblent avoir quelque chose de plus, comme s'ils avaient reçu la dernière pièce d'un assemblage, les ancrant de façon définitive dans l'âge adulte. Cette ultime étape d'un homme entièrement réalisé que l'on ne peut atteindre via la culture intellectuelle ou physique, celle qui consiste à donner la vie avant de quitter la sienne, c'est la paternité. Comme pour se moquer de moi, le destin m'offre de temps à autre la possibilité de fonder une famille avec des jeunes femmes qui, contre toute attente et toute logique, semblent disposer à faire leur vie avec un infirme. C'est une chose à laquelle les personnes avec une faible estime d'elles-mêmes ou pessimistes en amour devraient réfléchir. Donc il est en fauteuil roulant, malgré tout, il lui arrive, il vient de sortir avec des femmes. N'étant pas totalement dépourvues d'empathie et ne voulant pas être le poids d'une famille, lorsqu'un homme devrait en être le pilier, je suis obligé de penser aux conséquences d'un tel choix et à la possibilité de transmettre à mes enfants le gène défectueux qui empoisonnera leur existence. On serait tenté évidemment de dire si ces femmes veulent faire des enfants avec toi quand même, vas-y, tu en as le droit. C'est leur choix aussi, c'est leur choix éventuellement de les élever le jour où tu ne pourras vraiment plus t'en occuper ou tu ne seras pas là. Mais effectivement, il y a cette crainte que l'enfant ait la même maladie et donc là, je ne me permettrais pas de juger sa décision. Ainsi, mes trois dernières relations se sont terminées plus ou moins de la même façon, expliquer à la personne pour laquelle on éprouve de l'affection qu'il n'y a pas d'avenir heureux avec moi et l'inciter en mettant ma fierté à rude épreuve. Ça, il faut admettre que c'est assez fort. Voilà. À trouver un compagnon sain plutôt que de chercher des complications inutiles. Mon témoignage n'a pas pour objectif d'émouvoir le lecteur ou de l'apitoyer sur mon sort. Faire pitié aux gens est une sensation épouvantable. Il s'agit de donner des éléments de comparaison concernant les difficultés de la vie, du choix dont on dispose réellement et peut-être amener les plus hésitants à relativiser certaines craintes ou précautions parfois excessives à l'idée de faire des enfants. On ne se rend pas compte à quel point la vie peut être facile lorsqu'on a le choix. Les relations sociales sont simples. Je m'imagine parfois à la place d'une personne normale si je n'étais pas affublé de ce lourd fardeau entre ceux qui ne devraient pas faire d'enfants pour diverses raisons mais le font par pur égoïsme et ceux qui ne le peuvent pas mais jouent les délicats ou profitent de leur jeunesse d'une manière trop étendue. J'enrage face à ce qui me semble être une injustice et une absurdité. Pire encore, il y a ceux qui gâchent leur vie en occupation futile, se détruisent de la santé de différentes manières, font des choix de vie imbécile ou tournent autour d'une femme indéfiniment sans ne jamais rien tenter j'en connais beaucoup malheureusement espérant que comme par magie quelque chose ou quelqu'un les rapprochera un jour. Bien sûr, certaines personnes, certains couples rencontrent réellement des difficultés à faire des enfants mais je crois que beaucoup attendent des conditions idéales qui ne se présenteront peut-être jamais et pour qui la situation n'est pas aussi dramatique qu'ils le pressentent surtout en comparaison de notre témoin ici. Malgré un tableau très négatif me concernant, je garde un fond d'espoir en moi, les mécanismes de ma maladie sont à présent identifiés, plusieurs traitements sont en cours d'essai et je ne doute pas que dans les années à venir une solution viendra enrayer les effets de la pathologie. Alors, c'est vrai qu'il ne précise pas de quelle pathologie il s'agit et je dois dire que je ne vais pas demander par pudeur, on imagine quelque chose qui se rapproche de la sclérose en plaques, quelque chose comme ça, mais à 38 ans, c'est déjà tard. Plus le temps passe et plus l'espoir de fonder une famille s'amenuise. Ce facteur temps, c'est aussi ce que les jeunes gens doivent prendre en considération. Malheureusement, on le perçoit tardivement tant les années passent vite. En attendant, il y a toujours en moi cet instinct de vie qui me pousse à vouloir une descendance comme il me pousse à faire de l'exercice physique régulièrement en sachant que cela ne sert pas à grand-chose si ce n'est à ralentir la progression de la maladie. Bah oui, ça sert au moins à ça. Je rêve de pouvoir un jour porter la femme de ma vie dans mes bras, de faire différentes activités avec mes enfants et leur enseigner tout ce que j'ai appris et que j'aurais aimé que l'on m'apprenne. Je ne veux pas être la branche coupée d'un arbre généalogique français et en traverser les siècles. Quoi que je fasse, je ne peux pour l'instant plus marcher. Donc c'est une personne en fauteuil, d'où la vignette de cette vidéo. C'est un obstacle infranchissable. Chacun devrait mesurer la chance que cela représente d'être en bonne santé et ne pas perdre de temps. Si le feu de la vie brûle encore chez moi qui n'est presque rien, il n'est pas normal qu'il soit éteint chez ceux qui en plus, chez ceux qui ont plus, chez ceux qui ont tout. Voilà la fin. Je vais relire la fin parce que j'ai un peu raté. Si le feu de la vie brûle encore chez moi qui n'est presque rien, il n'est pas normal qu'il soit éteint chez ceux qui ont plus, plus que lui donc, chez ceux qui ont tout. Magnifique texte. Alors vous n'avez pas le dernier paragraphe parce qu'il aurait fallu que je fasse une dernière capture d'écran mais il était bien présent. J'aurais préféré faire témoigner en audio, peut-être même en live, Romain. Bon, pour des raisons de discrétion, il ne le souhaite pas. Alors vous pouvez toujours penser que ce texte est une pure création qui vient de moi par prosélytisme. Voilà, prosélytisme pro-natalité blanche. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, j'en aurais même pas eu l'idée. Je ne suis pas du tout dans cette situation. Donc c'était un petit cadeau, un cadeau du ciel. Je remercie Romain pour ce texte très beau, très touchant, très émouvant qui est maintenant aussi un document militant. Voilà, il m'a écrit ce texte pour que je, éventuellement, je le mette sur mon blog ou que je vous le lise. Donc je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait. C'est un texte qui nous permet aussi de relativiser nos problèmes quand on pense qu'on est vraiment dans une situation qui est détestable. sachez que, eh bien, ce n'est pas du tout pour retourner le couteau dans la plaie, mais je veux dire, Romain est dans une situation qui est très compliquée. Ce n'est pas extrêmement clair, mais presque sa vie, sa vie semble en danger, il est extrêmement diminué, il se qualifie lui-même d'infirme. Et voilà, il a ce désir, cette frustration de ne pas pouvoir être un bon père. donc il encourage les personnes qui, elles, eh bien, ont cette, ces personnes qui sont valides, qui n'ont aucun problème physique à se mettre en jeu et à aller vers la femme, eh bien, pour accomplir ce qui doit être accompli. Voilà, donc, si certains ont besoin d'un coup de pouce et d'entendre des mots comme cela, eh bien, pour prendre les bonnes décisions, il n'aura pas été inutile que je vous lise ce texte. J'en reste là, je fais une vidéo courte et je vous dis simplement sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, les gens m'ont demandé ce que je pensais de l'entretien que Vladimir Poutine a donné à ce journaliste américain Tucker Carlson. Oui, j'ai un avis là-dessus, j'avais même un avis avant de voir l'entretien parce que je savais à peu près de quoi il s'agirait et je le craignais, il s'est passé exactement ce que je craignais. Donc, nous avons fait un bilan, voilà, de cette, une analyse de cet entretien et on a décidé de le diffuser sur X, donc sur Twitter exclusivement, voilà, on essaye de, parfois on publie sur Telegram, parfois sur YouTube, parfois sur X, on tente des choses, on tente d'être partout à la fois pour échapper à la logique des censures qui est implacable. Donc, si vous souhaitez voir cette émission dont je, dont je peux vous montrer d'ailleurs une vignette ici même, eh bien, je vous envoie en description de la vidéo, voilà, vous cliquez sur Twitter, ça sera diffusé sur mon compte et sur d'autres aussi bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, j'espère que ce message vous fera réfléchir ce soir quand vous serez dans votre lit avant de dormir. Merci à Romain pour s'être livré à nous et puis je vous dis à très bientôt bien sûr sur cette chaîne et ailleurs pour d'autres aventures. Salut les amis, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501